Après l'adoption du paquet énergie-climat en 2008, le Parlement européen se devait d'être présent au sommet de Copenhague consacré au réchauffement climatique. Une délégation de 15 eurodéputés se rendra au Danemark en décembre prochain. Même si les députés n'auront qu'un rôle d'observateur, ils entendent bien faire entendre leur voix au reste du monde, une mission d'importance. Les chefs d'État iront à Copenhague, ils fixeront les objectifs, mais au final ce seront les parlementaires qui devront décider. Regardez ce qui s'est passé avec le président Clinton, il a signé le protocole de Kyoto et malgré cela le congrès a refusé de s'engager. Justement, une des priorités des eurodéputés sera de convaincre l'administration Obama d'être plus ambitieuse sur ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. De l'attitude des États-Unis pourrait dépendre celle des pays émergents comme l'Inde ou la Chine. La proposition américaine est encore très en deçà de ce que l'on peut attendre. Je rappelle que c'est autour de 5 à 6 % de réduction en 2020 par rapport à 90, alors que l'Europe est sur un minimum de 20 % et le Japon 25 %. Cette délégation sera composée de membres issus des différents groupes politiques parlementaires et de différentes commissions comme celle de l'environnement ou de l'industrie. Les eurodéputés présents à Copenhague se sont d'ores et déjà engagés à dépasser les clivages politiques et à ne parler que d'une seule voix. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !